Bonsoir, deuxième vidéo de la soirée, je voudrais faire cette vidéo sur un truc que j'ai vu, qui était intéressant. C'est donc dans le podcast que j'ai cité dans ma dernière vidéo, je le remettrai dans la description aussi. Et il y a un moment, il y a un mec qui dit « Ah oui, moi quand j'ai eu 30 ans, tout à coup, j'ai jamais autant baiser. » Mais c'est le piège, mec. C'est le piège. Tu crois que t'as gagné en valeur ou tu crois que les femmes ont baissé en valeur ? Parce que moi, je vous dis les gars, il y a des mecs qui me disent « Ah, il se passe un truc magique à 30 ans, tout à coup, les femmes viennent de moi. » Ah ok, les femmes de quel âge, bonhomme ? Ah ouais, les femmes qui ont 30-35 ans, qui veulent un gosse, qui veulent se caser, etc. Ou alors qui sont restées 10 ans dans leur relation, qui ont eu des gosses et ensuite qui cherchent à se faire fourrir un petit peu, histoire de perdre un peu en valeur et de se dépraver un peu plus. Tombe pas dans ce piège, mec. La plupart des mecs, ils vont arriver à 25-30 ans, ils vont se dire « Ah, ils vont commencer à gagner de la valeur, etc. » Et là, il y a une femme qui va revenir dans leur vie, ou une femme qui aura déjà eu un passé conjugal ou non d'ailleurs, ou je veux dire avec des relations, et qui va leur dire « Ah, mais regarde, ah ouais, c'est trop bien, etc. » Là, vous ne vous rendez pas compte que c'est un stratagème de reproduction ? C'est que la meuf, elle a fait le carousel, là ? Et là, bon bah, oh, il faut faire des gosses, là ! Donc vite, je me trouve un mec, « Ah tiens, attends, je vais le caser, lui, et donc ? » Les mecs, ils voient le mariage comme le saint-grave. Mais souviens-toi de ma vidéo, ce que j'ai faite. Putain, mais il faut que vous les écoutez, ces vidéos, les gars. Écoutez bien ce que je dis, les gars. « Les hommes sont punis pour se marier, les femmes sont récompensées pour divorcer. » Vous entendez ce que je dis, les gars ? « Les hommes sont punis pour se marier, les femmes sont récompensées pour divorcer. » Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire un test de paternité pour protéger la famille et l'enfant et la femme. qui protège le père, qui protège l'homme. La France est une société génocentrique. La prochaine ou le prochain qui me sort une société patriarcale, je prends mon braque-marre et je lui enfonce bien profond dans le troufion. C'est quelque chose que je suis tout et la glotte. Mais sérieux, les gars, vous vous rendez pas compte ? C'est vrai, je vous le dis, les gars. Les gens, ils me disent « Ah oui, mais la société, les patriarcales, les hommes qui dirigent... » Non, 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 il y a 1% des hommes qui détient 50% des richesses en France. Ou 50%, beaucoup, quoi. Et t'as 99% des hommes qui se disputent le miette, quoi. Et moi, je vais vous dire une chose qui est importante, c'est que... Souvenez-vous d'une chose, c'est un fondamental. En fait, vous verrez dans votre vie ce que vous voulez... Vous aurez les partenaires dans votre vie en fonction de votre niveau de conscience. Ça veut dire que si vous avez un niveau de conscience du genre « Je veux juste du cul, vous n'aurez que du cul. » « Si vous avez un niveau de conscience, je ne sais pas ce que je veux, vous aurez quelque chose que vous ne voudrez pas. Vous ne savez pas ce que vous voulez. » Et c'est super important. Et donc, la plupart des gens, ils vont avoir des relations un peu random. Moi, je suis désolé, mais j'ai des amis, des amis proches. Je sais qu'ils ont fait de la merde en termes de relations. C'est un terme de jugement, mais je peux voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le pire, c'est que dans leur famille, il y a des gens qu'on dit à propos de leur mariage ou de leur couple que « Ah, mais non, ça ne va pas durer. » Vous vous rendez compte ? Même leurs frères et sœurs, ou leurs parents, ils disent que « Non, ça ne va pas durer. » Donc voilà. Moi, je vais te dire un truc, mec. Écoute bien. Écoute bien ça. Je ne sais pas quel âge tu as. Tu as peut-être 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, etc. Ton but, ce n'est pas de te laisser approcher par une femme et qu'elle mette le grappin sur ton zizi et ton porte-monnaie. Moi, je dis toujours, une femme, tu ne devrais jamais rien lui payer. C'est l'opposé de la mystologie, littéralement, pour qu'elle soit tirée par toi. Si elle est attirée par ton porte-monnaie, quand on n'aura plus, elle partira. Et elle ne bandera jamais sur ton porte-monnaie. C'est pour ça que je dis toujours dans les quatre trucs masculinité, physique, statut, argent. Toujours en dernier à l'argent. L'argent, c'est un truc qui a apparu très récemment. Je le dis encore une fois, c'est important que ça rend dans la tête parce qu'il y a trop de mecs qui me disent « Ah, je suis trop riche, etc. Les meufs, elles me veulent. » Non, 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 non. Les meufs, elles veulent ton argent. Donc, elles s'en foutent. C'est vrai, et c'est horrible ce que je vais dire, mais il y a des mecs qui disent ça, et je suis d'accord avec ce qu'ils disent dans le podcast. Les hommes veulent du sexe le moins cher possible. Les femmes veulent de l'argent contre le moins de sexe possible. C'est juste ça. C'est un constant rapport de force. Et comment est-ce qu'on change de cadre de référence ? On se travaille sur soi. On s'éduque. On devient meilleur. Et surtout, on élève son niveau de conscience. Et lire des livres comme « Zéro Limite » de Joe Vitali et Lee Iakea Akala, je vais y arriver, c'est super intéressant parce que ça va te dire, finalement, que les femmes, leur but, c'est d'échanger leur vagin contre les ressources. Et c'est un peu la thèse d'Esther Villard avec les féministes de seconde génération et de très nombreuses femmes qui se comportent en fait comme des femelles. et plus comme des femmes. Donc, tu vois ce que toi, tu projettes. Ça veut dire quoi, ça, Thomas ? Ça veut dire que tu choisis la réalité que tu veux voir. En gros, si tu décides que toutes les femmes, c'est des chagasses, des cagoles, des tout ce que tu veux, choisis tous les noms d'oiseaux que tu veux, elles seront comme ça. Tu verras que ça. Tu auras que ça qui va t'arriver. Ton inconscient va t'amener ça. Parce que tu crois que tu contrôles plein de choses, tu vois, etc., tu en contrôles. Mais dis-toi, pour chaque information dont tu as conscience, t'en as un million, un million de données, de paramètres que tu prends pas en compte. C'est gigantesque. Tout ce que ton inconscient capte sans ta conscience, si ta conscience devait traiter ça, tu bougerais pas. C'est comme ça. Tu serais juste en train de traiter de l'information. Tu serais capable de bouger. C'est un peu comme lorsque tu prends quatre nappes de l'SD et là, tu fais « Ah oui ! » Et là, t'es comme ça. Tu t'arrêtes pas de réfléchir. « Ah oui, attends, attends, attends. » Et là, t'essaies d'écrire, mais t'arrives pas à écrire parce qu'écrire, ça demande trop de coordination dans tes membres. Mais voilà. Mais c'est ça que je veux te dire, mec, c'est « te fais pas avoir. » Mais moi, je te dis « te fais pas avoir », c'est juste, en fait, éduque-toi. Et c'est pas de dire que « les femmes sont mauvaises, etc. » Non, c'est les femmes. Je le répète encore le voir parce que je pense que c'est important que vous entendiez ça. Les hommes et les femmes, ils veulent la même chose. Survivre. Propager leur gêne. Sauf que pour les hommes, c'est clair. Et pour les femmes, c'est insidieux. Et donc, les femmes jouent sur ce jeu en se disant « Mais non, moi, je suis un être pur, je suis un être innocent, etc. Moi, je veux juste ton bien, ton amour, etc. » Alors qu'elles veulent ton porte-monnaie, tes ressources, ton sexe, si t'es un gros zizi, tes gènes, si t'es un bon poule génétique, la moitié de ton compte en banque si t'es un héritier, etc. Ou juste ta vitalité si t'es un jeune et qu'elle allait le plus âgée. C'est la vérité, les gars ! Et je dis pas ça dans les uns machins. Je dis « Nous, les mecs, on est clair vis-à-vis de ça. » Enfin, la plupart, quand même, si on est des hommes, on est clair vis-à-vis de ça. Il y a des mecs qui sont aussi pas clairs vis-à-vis de ça. C'est pour ça que les femmes se font en tourloupées. Et la plupart des femmes, au contraire, ne sont pas claires vis-à-vis de ça. Et d'ailleurs, ne se rendent pas compte, ne comprennent pas ce qu'elles veulent, parce qu'elles n'ont pas compris comment elles fonctionnent elles-mêmes. La plupart des femmes n'ont aucune idée de comment elles fonctionnent. La plupart des femmes n'ont aucune idée de comment elles fonctionnent. Quand je dis que je m'en connais plus sur les femmes, sur la biologie, sur la psychologie, les femmes, elles m'engueulent, mais je lui dis « D'accord, parle-moi des deux phases de la menstruation. » Ça s'appelle comment ? C'est quoi les hormones dominantes ? Non, mais de toute façon, on ne sait rien de savoir ça. Je fais « C'est toi qui as derrière et que ce n'est pas moi. Pourquoi moi je saurais ça ? Je m'en fous. » C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. La plupart des femmes, elles sont... La plupart des mecs aussi sont inéduqués. Moi, en fait, il y a des femmes qui probablement feront ça. Moi, je le fais pour les hommes. Je vous apprends comment ça marche un homme et comment ça marche une femme. C'est quoi le but d'un homme sur Terre ? Devenir meilleur. Laissez un monde meilleur derrière lui. Même si tu n'as pas d'enfants. Il y a quelqu'un qui disait que pour un homme qui se reproduisait, il y a 17 femmes qui se reproduisait pendant très longtemps. Je ne sais pas c'était quand cette période, probablement néolithique ou tout ça, mais ça veut dire qu'en fait, il y a plein de mecs qui partaient du pool génétique. Littéralement. Et c'est la vérité, si vous regardez en plus la domination de l'aplogroupe, il y a 4 ou 5 aplogroupes qui ont dominé sur les 10 milliers d'aplogroupes qui ont existé avant. C'est-à-dire les génies grecs. Donc il y a des mecs qui ont déjà que l'on est génétique. Parce qu'il y a des mecs qui mouraient, il y a des mecs qui tombaient de maladie, il y a des mecs qui se faisaient bouffer par des créatures sauvages et donc voilà quoi. Donc il fallait faire l'air repeuplé quoi. Et ouais. Et comme disait aussi Jordan Peterson, il disait sur votre arbre généalogique, pour chaque femme qui s'est reproduite, il y a un homme sur deux qui se reproduit. Donc en gros, c'est-à-dire que pour deux femmes qui se reproduites, il n'y en a qu'un homme qui se reproduit. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que 80% de vos ancêtres féminins se sont reproduits alors que 40% seulement de vos ancêtres masculins mais c'est pour ça aussi qu'il y a la monogamie qui est apparu. C'est une vidéo qui prend peut-être un truc de sens mais tout ça pour te dire sacrifie pas ta liberté pour un vagin. Si je devais régir cette vidéo. Le but vraiment d'un homme, c'est de maîtriser son désert sexuel et ça te rend compte que... J'ai dit un truc, lorsque tu arrêteras de lustre sur les femmes comme ça là, tu te rendras compte que 90% sont insipides. Insipides. Fades. Sans goût. Sans relief. Sans rien. Mais c'est parce que c'est comme ça. C'est parce que la plupart des femmes n'ont qu'à ouvrir leur vagin à ouvrir et qu'elles n'ont qu'à ouvrir les jambes pour avoir quelque chose. Sauf qu'en fait, c'est à toi de... Lorsqu'il y a un an qui ouvre les jambes en face de toi, tu te dis... Déjà, si à ce niveau-là t'es quand même un peu sélectionné mais voilà. La plupart des mecs, probablement, ils n'auront jamais... Ils n'auront jamais la chance d'avoir une femme dans leur vie. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Mais bon. À vous de choisir quel monde vous voulez avoir, en fait. À vous de, en fonction de vos croyances, de faire le travail, dire qu'est-ce que je veux avoir comme monde. Qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie. N'oubliez pas, les gars, c'est les hommes d'aujourd'hui qui créent... Qui créent les femmes telles qu'elles sont. C'est-à-dire que... Je te dis toujours, si... Toi, t'as 30 ans, t'as 35 ans, tu choisis une femme qui a 30 ans, qui a déjà eu des partenaires avant, qui a éventuellement eu des enfants avant toi, et tu choisis d'en faire ta femme et ton épouse, et s'il n'a pas d'enfant, de lui en donner, parce que clairement, tu lui donnes ta semence, quoi. Bah, tu encourages les autres femmes à ne plus garder leur virginité. En fait, le pire qu'il faudrait faire à ce moment-là, ce serait pas choisir ces femmes pour se reproduire. Et comme ça, les femmes vont se dire « Ok, d'accord, oh là, faut que je garde ma virginité, faut que j'ai des mœurs, faut que je ne couche pas partout. » Mais... Est-ce que ça sera comme ça ? Je ne sais pas. Donc voilà. Je ne sais pas que cette vidéo t'en fait réfléchir. Merci pour ton attention. Courage, force, honneur. Bon, on est en train de s'éminer. Discipline du travail du style. Surtout, laisse le cap de ma vie. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.